ce 28 juin 2022, sur le score de 9 buts à 2. Une prouesse réalisée en l'absence de certains cadres de l'équipe tels Nshouk Adjara, Estelle Johnson ou encore Aboudi Onghené. Pour la période de préparation de cette canne féminine Total Énergie Maroc 2022, les Lyons ont disputé quatre matchs amicaux. D'abord, la double confrontation face aux Lyons de la Teranga. Le match allé au stade de Bépanda à Douala s'est soldé par un score de parité, deux buts partout. Victoire et criquets des Camerounaises lors de la manche retour, un but à zéro. Face à la France le samedi 25 juin dernier à Bouvet, les coéquipières d'un shoot Adjara ne font visiblement pas le poids. Résultat des courses, les Lyons perdent le duel, zéro but à quatre. Si on veut gagner, on veut ramener des victoires à la canne, il va falloir qu'on marque des buts. Donc c'est déjà ça au niveau de l'attaque, ça ne marche pas encore. Et maintenant, au niveau de la défense, il faudrait absolument qu'on essaye d'être plus concentré et surtout la gardienne, qu'elle arrête de faire des sorties hasardeuses parce que ça nous a payé cash. Et les défenseuses qui sont souvent attentistes, elles se retrouvent quand le danger est déjà là. Ce match contre l'équipe nationale française a permis tout de même à Gabriel Zabo de juger le niveau des joueuses, surtout local. Une nouvelle génération qui est venue avec une certaine agressivité, qui a repoussé ces Françaises, notamment Monique Ngo qui est agressive, Fatima Koumé qui a été plus digeste dans sa façon de transmettre les ballons et aussi l'entrée figurante d'une joueuse comme Kevin au sol. C'est une équipe qui a des valeurs individuelles qui peuvent nous amener un peu plus loin. Les Lyonnes Indomptables font leur entrée dans cette 14e édition de la Cannes le 3 juillet prochain. Elles seront face aux Zambiennes. Objectif de l'équipe camerounaise, remporter pour une première fois la Coupe d'Afrique des Nations. Et voilà, quatre matchs amicaux pour préparer cette Cannes au Maroc. Les Lyonnes Indomptables sortent de cette période de mise au vert avec deux victoires, une défaite face à la France et un match nul. Vous l'avez suivi. Ce dimanche, le Camerounais est donc face à la Zambie pour le compte de son premier match de Cannes. Mais avant, nous vous proposons de suivre une attitude du coach Gabriel Zabo. En venant en France, nous savions que nous avons choisi deux divers adversaires, c'est-à-dire qu'un qui était plus fort. Et ce que nous avons recherché contre la France, c'est d'abord l'état mental des filles. Et maintenant, sur le point physique, est-ce qu'on était prêts pour pouvoir courir 90 minutes ? On l'a fait, mentalement on l'a été. On n'a pas été déséquilibrés sur le plan de l'organisation du jeu, malgré le score. Donc, c'est ce que nous étions venus chercher contre la France. Et maintenant, nous avons pris un adversaire plus ou moins modeste. Et je pense que nous repartons de la France très satisfaits, n'est-ce pas, de ce qu'on a recherché, de ce qu'on a produit. L'état d'esprit est bien, les filles sont concentrées. Les filles se sont défoncées, n'est-ce pas, sur le plan du travail, que ce soit mentalement. Et je pense qu'on ne s'est pas trompé en venant en France. Et je crois qu'on ne prête pas peut-être à 100% parce qu'il n'y a pas de ce monde. Mais nous sommes plus ou moins prêts à aller aborder la compétition. Et les Lyonnes indomptables, selon le coach Gabriel Zabot, sont prêtes à affronter leurs différents adversaires, prêtes sur le plan technique, mais aussi sur le plan mental. Un détail à ne pas négliger. Il faut dire que la 14e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2022 sera sans doute la plus suivie. Les meilleures joueuses africaines seront de la partie. Objectif, tenter de soulever le précieux trophée. Nous poursuivons aujourd'hui notre focus joueuse avec la sud-africaine Tembi Gatana et la capitaine de la Zambie, Barbara Banda. Virginie Edima. C'est la sensation des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Pour la première participation de la Zambie à cette compétition, Barbara Banda marque les esprits en inscrivant six buts, devenant ainsi la première footballeuse à inscrire deux triplés aux Jeux Olympiques sur deux matchs d'affilée et la première footballeuse africaine à inscrire six buts au JO. L'étoile montante du football continental sort de l'ombre lors de la double confrontation Cameroun-Zambie qualificative aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Les Zambiennes, menées par une Barbara Banda tout feu tout flamme, perdent la manche allée à Yaoundé 3 buts à 2, mais parviennent à dompter les Lyons indomptables au retour de buts à 1, synonyme de qualification. Depuis sa première apparition avec la Zambie en 2018, la capitaine des Copper Queens et joueuse du club chinois Shanghai Shengli n'a de cesse d'améliorer ses statistiques. Malgré une défaite en finale de la Cannes féminine 2018 au Ghana face au Nigeria, l'attaquante de Banyana Banyana a su tirer son épingle du jeu lors de cette compétition. Tembi Gatlana, grâce à sa prestation, est meilleure buteuse avec cinq réalisations et meilleure joueuse du tournoi. Ses belles prestations lui valent le titre de ballon d'or africain 2018. En 2021, elle remporte la Isha Bouaricop avec ses coéquipières. L'attaquante de la nation arc-en-ciel, au cours de cette canne, pourra s'appuyer sur un effectif expérimenté pour espérer mettre fin à plusieurs années de disette dans cette compétition. Des joueuses que nous aurons le privilège de regarder au Maroc. La Cannes s'ouvre ce samedi et à l'affiche en match d'ouverture, vous allez suivre le duel Maroc entre Burkina Faso et ce sera à partir de 21h sur CRTV Sports & Entertainment. Une autre actualité en marge de la Cannes permet aux jeunes footballeurs camerounais de réaliser leurs rêves et de devenir de véritables stars du ballon rond. C'est l'un des objectifs principaux de l'Académie nationale de football. Neuf pensionnaires de l'ANAFOOT, tous âgés de moins de 13 ans, vont défendre les couleurs du Cameroun au tournoi dénommé Game of Change du Cameroun, prévu au Maroc du 2 au 4 juillet prochain. Ce sera donc pendant la Cannes. La cérémonie d'au revoir des ambassadeurs du Cameroun a eu lieu hier dans les locaux de l'ANAFOOT. Les détails avec Ogrès Gaëlle Abega. Voici les neuf représentants du Cameroun pour le tournoi Game of Change Maroc 2022. Ces neuf pensionnaires, tous issus de l'Académie nationale de football, ont moins de 13 ans. Après un mois et demi de préparation intense, ces bambins ont prouvé qu'ils pourraient y séhaut les couleurs du trapeau camerounais dans cette compétition. Mon rêve est tout d'abord de pouvoir ramener la coupe à la maison comme mes coéquipiers vous l'ont dit, de pouvoir jouer le plus possible, le maximum possible, pour pouvoir représenter tout d'abord le Cameroun, l'ANAFOOT et ma famille. Tous émus et excités d'être dans le lot des admis, la détermination reste de mise. Ça représente d'abord un grand honneur d'avoir été sélectionné parmi tous les pensionnaires de l'ANAFOOT parce que ce n'était pas facile par rapport à la rivalité. Maintenant, je dis encore merci à nos sélectionnaires d'avoir mis le coup d'œil sur moi pour pouvoir représenter le Cameroun dans ce tournoi orange sponsor qui se passera au Maroc. Je voudrais aussi, si possible, une équipe pourrait aussi lancer le coup d'œil sur moi pour pouvoir être sélectionné. Je vais donner le meilleur de moi pour pouvoir d'abord rendre fiers mes coéquipiers qui peuvent se opposer sur un gardien de but qui pourra protéger nos cages. Les neuf ambassadeurs camerounais ont même effectué une formation en art oratoire. Je veux participer au tournoi orange sponsor parce que nous avons eu un stage à faire pour être sélectionnés. Et comme j'ai été sélectionné pour jouer ce tournoi orange sponsor et je dis vraiment merci à mes encadres parce qu'ils ont vu mes capacités. L'Académie nationale de football et Orange Cameroun sont en partenariat. Depuis l'année dernière, objectif principal permettre aux jeunes footballeurs camerounais de pratiquer un football jeune propre et responsable. Vous savez, former que les enfants n'arrivaient pas à jouer contre des équipes, ça devient compliqué pour nous. Alors là, ils vont se frotter contre les gamins qui viennent aussi d'autres pays. Et c'est à partir de là où nous allons évaluer ces enfants. Et c'est à partir de là où l'enfant progresse rapidement. Donc je pense que déjà, c'est les valeurs du professionnalisme que nous en occultons. Ils vont prendre l'avion, ils seront dans les meilleurs hôtels, ils ont un encadrement vraiment du top au Cameroun. Et je pense que nous nous mettons dans les conditions meilleures pour que lorsqu'ils vont grandir, ils auront plus de difficultés à s'intégrer, soit dans une équipe nationale ou une équipe professionnelle. Donc notre but, c'est qu'ils commencent à habitué à la compétition, surtout à la compétition internationale. Le tournoi Game of Change Maroc 2022 se déroule du 2 au 4 juillet prochain et verra la participation de 10 pays africains. C'est jeune de l'Anna Foot, une véritable relève pour le football de demain. Restons en football pour évoquer cette fois-ci le championnat local Elite One, place au demi-finale des playoffs ce jeudi. Les matchs se joueront au stade Rumde Adja de Garoua à 16h. Duel entre Edding Sport de la Lekie et Canon Sport de Yaoundé. à 18h30, Cotton Sport de Garoua sera face aux astres de Douala. Renconcre à suivre en direct sur CRTV Sports & Entertainment. Le temps pour nous de préciser que justement à Garoua, les amoureux du ballon rond sont heureux à l'idée de pouvoir rallier le stade Rumde Adja cet après-midi. Omarou Sanda Ayato de CRTV Nord est allé les rencontrer pour nous. Ils nous donnent le pool, l'effervescence dans la ville de Garoua quelques heures avant le match. Reportage. Le rendez-vous tant attendu est enfin arrivé pour la ville de Garoua qui va accueillir les playoffs. À quelques heures du kick-off, la belle cité capitale du Nord est parée aux couleurs de l'événement. Ça me réagit parce que je serai au stade tous les jours pour voir comment nos jeux qui évoluent au niveau local vont persévérer. J'ai toujours aimé le football. Comme il y a le playoffs, à Garoua, moi je me suis préparé pour aller voir tous les matchs. L'effervescence monte d'un cran. Occasion idoine pour certaines infrastructures hôtelières et de restauration de faire des bonnes affaires. Nous avons des clients qui viennent pour la compétition uniquement pour voir le match. En matière d'espace de play-off, je peux vous rassurer déjà que notre établissement est à même de pouvoir contenir les différents participants. Car vous retrouvez les différents menés qu'on retrouve dans le septentrion. Des expositions qui sont prises pour cet événement. et de même, nous avons pris les dispositions en matière de restauration pour que quand ils arrivent, ils puissent manger. Garoua, capitale du football du Cameroun, le temps de ses play-offs et son stade omnisport de Roumdeadia sont déjà prêts pour les neuf matchs programmés avec deux ce jeudi. À 16h, l'opposition entre Canon de Yaoundé et Edinsport de la Léquier et à 18h30, la rencontre coton-sport de Garoua à ceux du doigt-là. La population est prête, les terrains aussi, les joueurs également, mais pour une sécurité optimale et une organisation parfaite sur le plan administratif. Le gouverneur de la région du Nord, Jean Abateh, dit, passe tout au peigne fin. Il a tenu une réunion préparatoire à Garoua avec les acteurs impliqués dans l'organisation de ces play-offs. Les détails avec Omar Oussandayatou, une fois de plus à CRTV Nord. Du directeur des compétitions, en passant par les partenaires et les acteurs locaux, ils étaient tous en face du gouverneur de la région du Nord pour qu'ensemble, poser les jalons dans l'optique d'une organisation réussie des play-offs à Garoua. Jean Abateh dit, n'a laissé aucun détail et a voulu tout savoir pour que la compétition se déroule sans en écroche. Et le numéro 1 de la région du Nord a été rassuré par le directeur des compétitions au conseil transitoire du football professionnel Bertrand Elouna à la sortie de cette assise. L'objectif est clair, c'est d'avoir un champion qui mérite sur le terrain et on va s'atteler à ça. Toutes les équipes sont sur place, on attend seulement quelques équipes de l'élite. Présent à cette rencontre, Mouamadou Langjouma, quatrième agent au maire de la commune de Garoua Premier, pour sa part, s'engage à donner sa contribution pour le plein d'oeuvre du star Omnisport de Roumde Adia. En attendant les débuts des hostilités de ces 30 jours en 2022, la cité capitale du Nord vibre déjà au rythme d'une compétition qui s'annonce palpitante. Et pour vous permettre de vivre ces play-off en temps réel, nos envoyés spéciaux sont sur le terrain. Nous allons recrouver dans un instant Nestor Kamga qui va nous fournir les derniers échos bien avant cette demi-finale. Nestor Kamga, bonjour. Bonjour Rosalie, amis sportifs, bonjour. C'est avec une joie viscérale et une confiance optimale que nous vous accueillons à Garoua, épicentre des play-off du championnat national de football Elite One. Ce jeudi est jour des demi-finales ici même au stade Roumde Adia de Garoua, canon sportif de Yaoundé contre Hiding Sport de la Léquier, les astres de Douala contre Coton Sport de Garoua. C'est à suivre cet après-midi. Bienvenue au journal des play-offs. Sous-titrage Société Radio-Canada Kanon veut donner encore cette fois contre un leader Hiding Sport. Le club de la Léquier a su voler la poule B du championnat national de football Elite One. Mincréo Biroué, l'entraîneur et ses joueurs sont venus à Garoua dans l'optique de créer une nouvelle page de l'histoire du Kwakun. Ils ont en ligne de mise d'offrir à l'équipe son onzième titre de champion du Cameroun. Au sein du groupe, l'ambiance est bonne enfant et les mots pour le dire coulent de source. Il est vrai que c'est un match de coupe. C'est comme un match de coupe en fait. Il est très important pour nous de se qualifier déjà pour la finale parce que à l'instant où je vous parle tous les gars exagérément coulent des pressions de notre côté. Dans nos têtes on se dit il faut gagner, il faut gagner, il faut gagner, c'est un peu comme une récitation chez nous que ce soit chez les dirigeants, que ce soit dans l'enquement technique, que ce soit chez les joueurs et qu'on veut seulement gagner. Déjà on ne les a pas vus pour jouer parce qu'ils n'étaient pas dans notre pool mais s'ils sont premiers de leur pool déjà, on pense que c'est une équipe vraiment redoutable. Donc on est sur nos aguets. Un canon conquérant, un canon déterminé, un canon qui vient pour gagner donc voilà c'est ce canon-là que vous aurez l'occasion de découvrir. Nous n'avons pas eu le temps matériel comme notre adversaire qui s'est qualifié longtemps à l'avance donc nous c'est pratiquement la semaine dernière qu'on s'est finalement qualifié donc nous projetions peut-être pas encore sur les playoffs mais depuis quelques jours on est vraiment focalisé sur cette compétition donc la préparation elle est beaucoup plus mentale sinon nous avons fait toute une saison avec 24 matchs donc on peut dire que sur le plan technique il n'y a plus quelque chose de particulier à faire sinon peut-être des réglages mais nous mettons beaucoup plus l'accent au niveau de la préparation mentale. Nous avons en face de nous un grand champion ça il faut le reconnaître parce que Edding a quand même survolé la poule B celle dans laquelle on retrouvait quand même des grands clubs comme Fovou, Gamboutos, Newstar, Coton En face des Mekorg Mungonda il y a le mastodonte de la poule B du championnat national Elite One Edding Sport de la Léquier a terminé la phase retour en tête avec à son actif 47 points engrangés en 22 rencontres dont 14 victoires 5 nuls et 3 défaites une attaque prolifique 30 buts marqués et la meilleure défense de la saison sportive 12 buts encaissés Bonaventure Jonkep et ses poulains ont en tête un seul objectif soulever le trophée de champion du Cameroun édition 2022 Nous sommes sereins nous sommes déjà très contents d'être arrivés ici parce que personne ne vendait chez un autre pot vous savez l'année passée quand il est arrivé Edding était menacé de rélégation et aujourd'hui nous sommes déjà champions de notre poule nous en sommes très contents les enfants ont tout donné pour nous permettre d'être là aujourd'hui c'est vrai que les playoffs c'est toute une autre compétition jouer dans un autre esprit parce que au lieu d'être un championnat c'est plutôt en formule coupe parce que c'est formule éliminatoire direct nous allons jouer pour éliminer notre adversaire direct qui est le canon de Yaoundé nous sommes conscients que le canon c'est une très grande équipe qui a écrit les grandes lignes dans le football camerounais ils sont en train de vouloir revenir au top niveau et nous déjà on les félicite parce qu'ils ont une très 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 bonne organisation ils sont préparés pour cette compétition notre souci également c'est permettre aux spectateurs de revenir dans le stade gagner le match pour accéder à la finale de ces playoffs nos objectifs sont les mêmes depuis le début de la saison on s'est fixé une base et je pense qu'aujourd'hui on est en train de roudre dans la base de l'optique qu'on s'est dit contre le canon c'est un match particulier pour Edy et surtout pour moi vous savez que c'est mon ancien club et je pense que les enjeux sont très très grands et les attentes donc nous on va aborder notre match sérénement comme d'habitude donc jusqu'ici on n'a pas de pression donc la seule pression qu'on a c'est la victoire la deuxième demi-finale oppose les astres de Douala à Coton Sport de Garoua le match est considéré par plusieurs observateurs comme la finale avant la finale des playoffs les Brésiliens de Bepanda solides et leaders de la poule A traînent avec eux plusieurs records cette saison la plus longue série d'invincibilité 18 matchs d'affilée sans défaite et le plus grand nombre de victoires 15 au total en 25 sorties Anisem Barga Foué l'entraîneur de l'équipe de Douala sait bien que Coton Sport de Garoua est une équation difficile à résoudre mais pas impossible pour son équipe et lui c'est une très grosse pointure dans la mesure où le Coton joue à domicile devant son public sur ses propres installations avec ce public qui sera constitué effectivement comme deuxième homme mais je crois que nous sommes assez confiants parce que au sein de notre effectif nous avons suffisamment de compétiteurs nous avons des joueurs qui ont livré 24 journées avec beaucoup de matchs de 90 minutes dans les jambes c'est dans cet état d'esprit que nous sommes venus ici en respectant tous les adversaires beaucoup plus Coton Sport mais en n'ayant peur d'aucun adversaire nous nous affrontons ces cinq dernières années la plus grande équipe du Cameroun nous sommes sereins nous sommes sérieux on travaille bien nous avons bien récupéré Ils auront l'avantage d'évoluer à domicile et devant leur public Les cotonculteurs qui étaient derniers de la poule B après la cinquième journée du championnat national ont su se réajuster au point de terminer la phase retour en deuxième position et donc qualifiés pour les playoffs avec à la clé 14 matchs d'affilée sans défaite une attaque inarrêtable 37 buts marqués en 22 rencontres Nous sommes au 31ème victoire nous avons gagné je pense 9-1 je pense que le moral est là nous avons eu des paliers à traverser c'est le football je pense que chaque match qu'on joue je pense qu'on doit se donner à fond nous allons pas déceler le bras et nous allons continuer à se soulever la tête ici à domicile nous avons le deuxième joueur je pense que nous allons travailler je pense que nous avons nos publics ici à Darrois et je pense que nous allons nous donner à fond en tant que footballer tu ne dois pas dire que je t'ai maudit nous allons continuer de travailler c'est le travail Amis sportifs amoureux du football local nous sommes au rond central du stade de Rundi Adjad de Garrois et c'est ici même que sera donné le coup d'envoi des playoffs cet après-midi vous connaissez désormais non seulement les enjeux des deux demi-finales mais aussi et surtout l'état d'esprit de chacune des équipes au nom des équipes techniques et rédactionnelles de la CRTV déployées ici même au stade Rundi Adjad de Garrois je vous dis infiniment merci d'avoir regardé et écouté le journal des playoffs c'est à vous Yaoundé c'est à vous Rosalie merci Néstor Kamga pour ce journal des playoffs depuis le stade de Rundi Adjad de Garrois où va se disputer dans quelques heures seulement la demi-finale qui va opposer Edding Sport de la Léquia canon de Yaoundé un derby régional déporté du côté du Grand Nord vous allez suivre cela avec Jean Syriac Bessé en direct à partir de 15h tout à l'heure le temps pour nous de parler d'autre chose que de football les éliminatoires de la Coupe du Monde de Basketball Zone Afrique les lions de la discipline ancrent en scène demain vendredi au Rwanda les 14 hommes de Sacha Jifa affrontent en première sortie la Tunisie pour leur deuxième match ils vont jouer le Rwanda et en troisième ils seront face au sud de Soudan trois joueurs de FAP Basketball font partie de la liste des sélectionnés il s'agit de Cyril Lial Brice Bidias Ayaga et Charles Minlend sur la présentation des adversaires du Cameroun nous vous proposons d'écouter Yves Tchalla il est le chargé de la communication à la ligue de basketball à la fédération camerounaise de basketball et président de la ligue de basketball du Sancre Yves Tchalla le Cameroun commencera contre la Tunisie un adversaire qu'on connait très bien puisqu'on a joué la Tunisie toutes ces dernières années et notamment lors des derniers éliminatoires de la Coupe du Monde et même à la phase allée de ces éliminatoires et chaque fois la Tunisie a eu le dessus face à nous même si c'était de peu ça a été un peu positif pour la Tunisie et jamais pour nous donc le défi pour le Cameroun dans ce match de vendredi contre la Tunisie sera de tenir dans le match pendant un bon bout et essayer cette fois de surprendre la Tunisie et passer devant en fin de match peut-être mais c'est plus facile à dire qu'à faire finalement contre le double champion d'Afrique ensuite il y aura le Rwanda le Rwanda que le Cameroun a battu à la phase allée mais le Rwanda qui est prêt et qui a organisé ses éliminatoires à domicile pour remporter des matchs le Rwanda a crédité deux beaux matchs amicaux contre l'Egypte perdue mais belle victoire contre le Cap Vert le Rwanda qui est donc prêt à affronter le Cameroun samedi ça va être un match très difficile à Kigali surtout avec le souvenir de la victoire de FAP récente lors du Final 8 ce sera un enfer peut-être pour le Cameroun qui va devoir essayer de remporter ce match et enfin il y aura le Sud-Soudan la révélation de la première phase trois matchs et trois victoires ce Sud-Soudan qui monte en puissance il faudra à tout prix pour les Camerounais remporter le match trois matchs donc difficiles pour essayer de figurer parmi les trois premiers et même mieux parce que les points engrangés lors du premier tour comptent au deuxième tour donc il n'importe pas seulement de se qualifier mais si possible se qualifier le plus haut possible ça sera un gros challenge donc pour ces trois matchs pour le Cameroun qui va espérer terminer comme en 2017 2018 après le premier tour à 10 points c'est l'objectif en tout cas et ça sera un tour il faudra tout faire pour essayer d'atteindre cet objectif Cameroun Tunisie pour le compte des éliminateurs de la coupe du monde de basketball zone afrique à suivre demain donc la compétition démarre demain ensuite le Cameroun sera face au Rwanda puis au sud de Soudan la suite de Daily Sports c'est avec Focus League et nous ouvrons cette page toujours et toujours et encore avec les play-offs à la une pour en parler une dame Esther Ayimbo Madame Focus League vous me permettez bonjour et bienvenue bonjour Rosalie play-off 2022 on le sait la phase décisive démarre ce jeudi à Garoua au rendez-vous deux affiches Coton Astres et Edine Canon Coton les Astres c'est sans doute la rencontre la plus attendue de cette demi-finale des play-offs ce jeudi donc à Garoua Coton Sport local champion en titre va affronter les Astres de Douala à 18h30 pour une place en finale piqure de rappel du parcours de ces deux équipes Coton et les Astres avec Jean-Cyac Bessé Coton Sport de Garoua les Astres de Douala une affiche de rêve pour une grosse empoignade dans la chaudière de Roumdeyadja le parcours des deux formations donne une idée précise sur la qualité des débats de ce soir pour se hisser dans le carré d'as de ces play-offs le champion en titre Coton Sport de Garoua a connu des moments de doute un démarrage poussif marqué par une crise de résultats avec une incroyable position de l'antenne rouge et deux maigres points au terme de la septième journée une piètre performance qui débouchera sur le limogéage de l'entraîneur principal Souleymanou Aboubakar dès lors l'électrochoc va remettre l'équipe 16 fois championne du Cameroun sur le chemin du succès son pré-bilan fait état de 22 rencontres disputées 12 victoires 6 nuls 4 défaites pour 37 buts inscrits contre 14 encaissés quand un sport de Garoua séduit à nouveau son public grâce à une enviable deuxième place et une moisson de 42 points au classement du groupe A en face il y a les astres de Douala qui se dressent une équipe qui a su prendre le taureau par les cornes dès le début du championnat les Brésiliens de Bépanda affichent un parcours quasi irreprochable 24 matchs joués 15 victoires 6 nuls 3 défaites la machine huilée par Anissin Bargafoué a broyé tout sur son passage pour s'offrir le trône du groupe B avec 51 points les astres de Douala présentent l'une des meilleures attaques de la saison avec 36 buts claqués des statistiques qui parlent en faveur du club de la capitale économique une question essentielle subsiste cependant à quelques heures de cette demi-finale électrique qu'au transport de Garoua va-t-il se laisser écraser dans son fief imaginez la réponse dans les choumières de Garoua repense donc tout à l'heure quand on les astres c'est à 18h30 on verra qui des deux est meilleur et Sarah Imbo on continue et maintenant avec Edding au sport de la Lique qui également va jouer ce soir contre Canon de Yaoundé Edding sport donc de la Lique qui est premier de la poule B sera top prise avec Canon de Yaoundé qui est donc deuxième dont la poule A les deux clubs ont eu un parcours similaire avec un démarrage de championnat sur les chapeaux de roue une constance en mi-parcours et une montée en puissance vers la fin de la compétition c'est avec Roger Ziem à Sion Edding sport de la Lique a débuté le championnat sur les chapeaux de roue 5 premiers matchs 5 victoires c'est le club de Mbouda qui va stopper cette belle série par un match nul un but partout au Limbe Omnisport Sejoum Bonaventun John Kep entraîneur d'Edding sport de la Lique va réussir à maintenir son club leader de la poule B avec 16 points alors que son suivant immédiat Pidahudi de Bamenda réussira à réduire l'écart grâce à sa victoire sur Yafut 3 buts à 1 les efforts soutenus du club de la Lique par la suite vont lui permettre d'être sacré champion de la poule B deux journées avant la fin de la compétition bien qu'ayant perdu 3 matchs cette saison d'abord face à Ofta 1 but à 0 ensuite Cotton sport lui inflige une défaite 3 buts à 0 enfin Avion Academy le 27 avril 2022 bat Edding 1 but à 0 néanmoins Edding sport de la Lique termine en tête du tableau avec 47 points pendant que son dauphin coton sport de Garoua en totalise 42 soit un écart de 5 points entre le premier et le second L'adversé des jeans sport de la Lique c'est Kanon de Yaoundé le mystique club de la capitale camerounaise c'est en fanfare que le Mekor Mungonda débute le championnat en laminant colombe du Jailo Bok 4 buts à 1 dévoilant ainsi ses ambitions dans cette compétition le canon bien structuré associe déplacement en avion prime de match et salaire de joueur régulièrement payé le club est motivé et réalise une série de 5 victoires successives le canon va rester constant jusqu'au milieu du championnat avec une montée en puissance observée vers la fin de la compétition accroché à la deuxième place du classement de la poule A le club de Nkondongo avait besoin d'un point pour assurer la deuxième place dans son groupe le canon l'a finalement eu face à Ndiku FC au stade annexe de Bepanda lors de la 24ème journée à la suite d'un jeu égal un but partout bien que menacé par APG Dengfu qui le talonnait le Kouakoum coaché par Minkre Obiroué a réussi à totaliser 42 points ne pouvant plus être rattrapé par son suivant immédiat à la 25ème et dernière journée le canon enfonce puis Racine de Bafoussam en lui infligant une défaite 2 buts à 0 pour terminer en beauté le championnat lors de la 23ème journée Astre de Douala champion et canon de Yaoundé le challenger du titre sont contrés au partage des points score de la partie 1 but partout le club de Nkondongo a l'honneur de remporter le derby canon union de la 17ème journée 2 buts à 0 l'autre derby cette fois-ci régional oppose le tournoi de Yaoundé au canon de la même ville cette confrontation se solde par un score vierge 0 buts partout à Garoua pour les play-offs le canon entend jouer le premier rôle dans cette compétition question d'atteindre l'objectif que se sont fixés les canonniers qui se préparent à célébrer le 80ème anniversaire du mystique club de Nkondongo football féminin c'est enfin la manche retour à l'affiche ce jeudi ce jeudi un certain l'équipe Amazon la course à la première place est lancée effectivement Charlie Rosalie la course à la première place la première place tant convoitée par Amazon Fab qui est très proche de la première à Wao classement les Amazons des forces armées et police sont une préparation optimale et sont prêtes à entamer cette phase au retour cet après-midi au stade Omnisport de Yaoundé mais avant Gabriel Elan a assisté à une séance d'entraînement du club pour cette phase au retour voici son reportage des Amazons à la conquête du titre de championne de football du Cameroun les guerrières d'Amazon Fab ont bataillé tout au long de la phase allée du championnat Guinée Super League résultat des courses 26 points en 11 matchs 8 victoires engrangées une défaite et 2 matchs nuls une prestation qui lui a valu la seconde place au classement non officiel de la phase allée de la Guinée Super League la phase allée s'est bien terminée nous sommes deuxième déjà on a un match qu'on doit rejouer ce qui fait que nous sommes à un point d'avoir et voilà la phase allée n'a pas été facile nous sommes les Amazons donc devant nous nous n'avons peur de personne aucune équipe juste on se prépare comme d'autres équipes se préparent aussi c'est une compétition et cette année il n'y a pas eu de petite équipe donc vous avez vu il y avait du niveau pour le champion de cette année donc du coup nous n'avons pas eu peur d'une équipe nous n'avons plus tenu les équipes malgré la défaite qu'on a eue et nous avons tourné la page et nous avons continué à travailler deuxième de la phase allée l'équipe n'entend pas pour autant dormir sur ses lauriers le retour non plus ne sera facile parce que toutes les équipes cette année vraiment sont au niveau je ne voudrais pas dire qu'il y a une équipe facile à jouer tous nos matchs ont été difficiles et le match qui m'a beaucoup marqué c'est notre match contre Awa parce que ils ont gagné toutes les autres équipes il fallait qu'on fasse un bon résultat et par la grâce de Dieu on a gagné ce match dans la team l'esprit d'équipe l'envie de toujours vaincre reste le leg motive et même dans les moments difficiles il y a toujours le mot pour redonner le sourire et continuer le combat la défaite de l'équipe c'est toujours garder le sourire et on a eu l'équipière tout le monde j'ai tout tendance à dire je suis morte parfois dans les actions peut-être qu'on m'a battu ce petit mot il dit toujours en dialecte je suis morte en pleine action ou bien dans les séances d'entraînement ou bien au dos de toi parce que nous sommes les militaires et nous dormons toujours quand on a eu des matchs où il fallait faire un bon résultat et ça n'a pas été du coup il n'y a pas l'ambiance mais on revient au travail et notre match où on a gagné contre Awa effectivement il y avait une joie immense parce qu'il le fallait c'était pas un adversaire facile à jouer si à la phase allée de la Guinée Super League Amazon FAP a manqué de justesse la première place la phase retour est pour elle l'occasion de concrétiser son objectif devenir championne du Cameroun 12e journée de la Guinée Super League affiche Amazon Lekie Football FI vous avez eu plus de détails sur Amazon nous parlerons de Lekie tout à l'heure qui va tenter de sortir de la 4e place pendant ce duel mais avant parlons du Guinée SICO de cette phase de retour l'affiche est déjà connue le match va se jouer vendredi prochain et c'est Guinée SICO m'écran prise Louvre Minproff à Awa Football FI ce sera l'occasion Rosalie pour Awa de dicter sa loi à Louvre Minproff qui est dépourvue de sa belle posture qu'elle avait lors de la saison précédente et dépourvue également de sa meilleure buteuse qui va participer à la coupe d'Afrique des Nations de Football Féminin Flora Kamini Louvre Minproff actuellement 8e au classement va tenter quand même de sortir de cette zone dangereuse en jeu de la rencontre Louvre Minproff contre Awa Football FI c'est avec Daniel Ikonde AS Awa are a world apart from arch-rivals Louvre Minproff in the Guinness Super League as they meet this Friday at the Amadou Ajo Sports Complex the former have grown into a monstrous missionary 30 points in 11 matches at the top means they are 15 adrift from 8 place Louvre it looks like they play night Louvre's problems have deepened ever since they were peeped to the title last time by Awa they have failed to win 7 of their 11 matches leaving coach Anong Benadette to scratch ahead they must pick themselves up in this second half as relegation lurks three places down the locks Louvre will need some striking magic this Friday against Awa with their top scorer Flora Kamini on Alcon duties in Morocco for Awa with a full final third of Brenda Tabe and Lamine Manor there will be hell-bent on raking in all three points to extend their lead at the top et voilà Louvre Minproff qui est huitième au classement on va donc rencontrer Awa football fille Awa qui occupe le fauteuil de leader actuellement Awa indécronable pendant la phase allée Awa battue une seule fois par Amazon FAP Esther Ayimbo intéressons-nous à l'équip football fille attendue cet après-midi face à Amazon si cela est possible on va parler des filles de Benoit au télé qui ont pris part à leur ultime séance d'entraînement hier avant donc d'entamer la phase retour cet après-midi la séance d'entraînement elle s'est tenue au stade des sapeurs-pompiers de Mimboman une séance à laquelle Solomon Sou a assisté si c'est possible on aura le reportage ce sera peut-être pas possible aux allées d'avoir Solomon ce matin mais nous disons que tous les amoureux du football féminin peuvent se rendre au stade annexe numéro 1 de l'Omnisport cet après-midi c'est à quelle heure à partir de 15h30 rendez-vous au stade Omnisport annexe numéro 1 pour suivre cette douzième rencontre ce match de la douzième journée de la Guinness Super League mais aussi ne manquez pas à demain le compte-rendu de ce match avec vous Esther naturellement et les affiches des matchs qui vont se disputer demain avec le Guinness dont on a eu les enjeux tout à l'heure c'est un rendez-vous pris la suite de Delisport c'est avec Roundup des nouvelles du ministère des sports et de l'éducation physique ce jeudi est le deuxième jour du séminaire de renforcement des capacités des inspecteurs régionaux il s'agit de mettre les enseignements d'EPS en phase avec la politique éducative du ministère des sports retourne sur la cérémonie d'ouverture d'hier avec Évarice C'est pour parler important pour la jeunesse pour la jeunesse elle est à la fois un facteur de formation d'éducation mais aussi un facteur de préservation du capital santé 30 inspecteurs régionaux autour du ministre des sports en ouverture de l'atelier le bien fondé le programme du séminaire et les objectifs sont déclinés vous avez la charge exaltante de la mise en oeuvre de la politique éducative des finalités et des valeurs du système éducatif dans le domaine de l'éducation physique et sportive d'assurer le respect de la déontologie professionnelle des enseignants d'EPS devrait à une organisation efficiente des activités pédagogiques de l'enseignement de l'éducation physique et sportive au sein des établissements scolaires de l'application des programmes officiels et de la régulation des pratiques des enseignants d'EPS ainsi que de l'optimisation des contenus d'enseignement des méthodes et des moyens de formation l'éducation physique et sportive aux examens a été revalorisée au coefficient 2 il faut donc plus de rigueur en dispensant ces cours l'UNESCO prescrit l'éducation physique de qualité nous sommes au Cameroun un pied assez avancé dans ce domaine puisque le programme physique et sportive a été revalorisé c'est le coefficient de l'enseignement éducatif et nous a accorté une grande importance à cet enseignement parce que c'est également là qu'on arrive à étater les jeunes talent vous avez vu les jeunes M. Fénasco M. le ministre le ministre comment l'éducation de l'éducation par nos élèves de l'éducation de l'éducation de l'éducation et la proximité est très attendu dans la ville de Bamenda parlons des championnats de vacances puisque nous sommes en football le ton est déjà donné les championnats de vacances battent de plus en plus l'heure pleine dans les différents villages et aujourd'hui nous allons nous intéresser au championnat de vacances dénommé Benjamin Dona et pour en parler nous recevons le promoteur de ce championnat il s'appelle Enol Sanding Stéphane j'y arrive bonjour bienvenue bonjour Rosalie bonjour Enol c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau merci vous revenez de la Haute-Sanaga comme ça affirmatif le voyage a été bien même alors votre championnat d'où vous est venue l'idée d'ouvrir un championnat de vacances dénommé Benjamin Dona bon l'idée m'est venue j'ai perdu mon petit frère suite d'un accident de Bathinga au pont de Bathinga et c'était un jeune talentier match de football l'année passée il a dû amener l'équipe de mon village dans un championnat auquel en coup de chemin la mort l'a arraché étant donné qu'il est il est décédé et ne le sent rien derrière en mémoire de son décès je me suis dit que je pourrais faire un championnat juste à son hommage et celui-là j'ai aussi réfléchi dans le sens où il fallait diminuer la loisiveté loisiveté dans 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 votre village dans votre village éviter les grossesses précoces le bandagisme et toute autre chose qui nuit à la jeunesse d'aujourd'hui éviter autant de fléaux derrière un championnat de vacances mais qui porte le nom Benjamin Dona c'est quand même le nom du maire de la commune de Nsem dans le département de la Haute-Sanaga plus précisément dans le village Épéda 1 et nous en profitons pour saluer les populations de ce village Benjamin comment va se dérouler le tournoi quelle est la formule du championnat pour en arriver là le match d'ouverture qui s'est passé dimanche dernier nous avons eu en présence de nous plusieurs équipes et pour la formule nous avons nous avons divisé les poules au nombre de trois il y aura combien d'équipes environ pour l'instant j'ai 12 équipes en dente mais il y en a encore d'autres et ces équipes ont été choisies ou comment ces équipes ont été recrutées les équipes sont venues de part et d'autre par rapport aux communiqués donc j'ai essayé de lancer de part et d'autre parce que Canal 2 étant au courant visons 4 également vous avez fait appel à tous les médias pour vous permettre de vulgariser votre championnat 12 équipes venues des différents arrondissements de 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 seront à ce championnat bien évidemment quels sont vos objectifs derrière cela au-delà de tenter d'éviter les grossesses précoces le vandalisme quels sont vos autres objectifs sur le plan sportif pour le plan sportif ma vision c'est de faire valoriser mon village et de faire ressortir des talents cachés qui se trouvent dans mon village qui eux aussi pour aussi devenus des grands joueurs dont on en parle comme Samuel Eto'o fils Roger Milard Roger Milard comme toute autre personne en Europe que nous voyons un peu de partout donc c'est ça vraiment quelles sont les activités tout autour de ce championnat il n'y aura que du football les activités vous voyez que ce championnat a plusieurs raisons vu que ça ça aide d'autres enfants à aider leurs parents pour le retour scolaire c'est à dire il y a des activités dans les petits commerces il y a les ventes donc bref les petits commerces qui vont se développer tout autour des matchs de football et qui certainement vont faire vont permettre aux jeunes commerçants de se faire un peu d'économie avant les rencées scolaires c'est plutôt une bonne initiative le championnat a commencé dimanche et ce sera quand la clôture ? la clôture est pour la clôture est pour le 26 août Edna le standing promoteur du championnat Benjamin Donat merci infiniment d'être venu nous parler de votre championnat et on espère aller du côté d'un SEM pour voir comment ça se passe et certainement nos téléspectateurs vont découvrir cette localité merci et à bientôt vous êtes vraiment le bienvenu et j'aimerais dire à toutes les autorités de ma localité de nous venir en aide pour nous secourir afin que les initiatives prises soient vraiment honorées et réalisées en fait nous espérons que votre message soit arrivé dans de bonnes oreilles la suite de Daily Sport c'est avec Diasport comment l'accoutumé pour cette page nous accueillons Daniel et Condé bonjour Daniel vous avez au menu le mercato en Europe mais aussi le tennis yeah let's start with transfer news in Europe because Romelu Lukaku has moved back to Inter Milan where he joined Chelsea at the start of last season the 29 year old says he relishes his return to Inter on a season long loan from the Blues for 8 million for 8 million euros Lukaku was not a regular starter at Chelsea but he managed to score 15 goals in all our competitions elsewhere West Ham are pursuing Arnold Danjuma who helped Villarreal reach the last season UEFA Champions League at semi-finals more on this story and others in this report by Solomon Sou Conclusions to sign Paul Pogba from Manchester United back to Juventus have been arrived the French midfielder is expected to validate his contract in Italy in the upcoming days the club's CEO Arrivabene declared that Pogba's move back to Juventus will also be beneficiary for them English Premier League team West Ham United have been mounting pressure on Villarreal to acquire Arnold Danjuma's signature the two parties have had talks of an agreement of about 45 million euros and still in England Stock City have signed versatile wing Abiyam Macaron from Leeds United for an undisclosed fee the 21-year-old left-back who made only one appearance for Leeds United this season joins the porters on a three-year deal newly promoted German Bundesliga club Werder Bremen have concluded the signature of Olibrook from Sheffield United the 25-year-old Scottish striker made 36 appearances for Sheffield United et puis en tennis Wimbledon 2022 Daniel et Kondé Raphaël Nadal est de sortie ce jeudi Yeah the Australian Open and also the French Open champion is on court today looking for a place that's in round three of the Wimbledon championship but let's move back to round two because Tunisia's Anne Jabet got an easy ride into the third round at Wimbledon with a straight set win over Poland's Kata Zina Kawa she won 6-4-6-0 Jabet's next opponent is French woman Diane Parry still in the women's game Carolina Pliskova Maria Sakkari and the 2018 winner Angelique Keba all booked their spots into the third round like we mentioned we have Rafael Nadal on court today there's also the women's top seat that's Iga Switek who is also on court today looking for a third round ticket thank you Daniel we will have the details on the show of Rafael Nadal today tomorrow here at Diasport thank you thank you thank you thank you stop and fin of Daily Sport edition du jeudi 30 juin 2022 la dernière édition du mois de juin à la régie vidéo François-Xavier Tangana et Armand Ambassa merci à vous de nous avoir regardé je le dis au nom de toute l'équipe de production et au nom de l'ensemble de la rédaction de CRTV Sports en entertainment ne manquez pas nos importants rendez-vous de la journée les demi-finales des playoffs à suivre sur cette antenne à partir de 16h le duel canon est digne et à 18h30 le duel les Ascres contre Cotonsport de Garoua nos programmes se poursuivent à demain 11h et à 18h30 Sous-titrage ST' 501